Bien le bonjour camarades, j'espère que vous vous portez à merveille. En cette douze journée, j'ai décidé de me lancer dans la far-pollu-aventure de tenter des choses différentes. Parce que voilà, on ne peut pas rester sur ses acquis, il faut être un chevalier de temps à autre. Alors, muni d'un coup de tête monumental, je fais péter ma bourse pour acheter moult neux papillons plus inattendus les uns que les autres. Vous me connaissez, vous savez que j'ai l'habitude de porter des neux papillons plutôt sobres, plutôt décents, fort charmants, ou en velours par exemple, comme celui-ci qui est très joli. D'ailleurs, profitez-en car c'est le seul neux papillons décents que vous verrez avant la fin de cette vidéo. Ça va être plus décadent qu'un twerk de mamie, ça je vous le dis. Commençons par le premier qui sera ce sublime truc. Il s'agit d'un neux papillon tacheté, comme si quelqu'un ayant bouffé une palette de fard à paupières, lui aurait déféqué dessus. Donc voilà, moi si vous voulez mon avis, je trouve ça beaucoup trop oléolé et absolument disgracieux. Mais je vais l'essayer car tel est mon devoir en tant que troubadour vulgaire, que voulez-vous ? Alors voyez, la plupart des neux papillons sont vendus avec une petite zipette dans le fond, qui vous permet de l'ajuster à la taille de votre cou. Et voilà, oh oh, là, ça a égayé ma personnalité, hein, ouh. Vous voyez, moi je considère que les neux papillons ont une signification. Et celui-là veut dire, j'ai eu une augmentation Michel, fais péter le champagne ! Ce neux papillon pue la joie. Non vraiment, le jour où je mettrais ça, c'est que soit j'ai gagné au loto, soit j'ai joué au paintball. Passons au second neux papillon, qui est un neux slitterin. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il était assez cher, donc visiblement c'est quelque chose de populaire. Mais il est un peu d'une couleur vert comme cela. Alors, je n'ai jamais porté ce format de neux papillons qui fait plutôt écolier, si vous voulez mon avis. Et moi, j'ai déjà donné dans les études, plutôt crevé. Oui, alors toutes les languettes ne sont pas faites de la même façon, là je galère un peu plus, c'est... Et voilà camarade, on dirait vraiment que je suis un cadeau prêté déballé sous le pied du sapin. Et quelle triste existence d'être déballé avant d'avoir été emballé. Ce n'est pas un appel à la candidature, calmez vos ardeurs. Écoutez, j'aime bien. Vous savez quoi, peut-être que je vais tenter d'en acheter plus dès comme cela. Passons dorénavant, hein. Oui, oui, mon col est levé, on dirait Dracula, certes, mais j'ai la flemme de le retirer et de le remettre à chaque fois. Qui êtes-vous pour m'en empêcher ? Oh, Luxury Bouti Collection. Il me semble que j'ai dû débourser quelques galons pour l'avoir celui-ci, mais si je l'ai fait, je suppose que cela devait en valoir la peine. Espérons-le. Alors, il y a un petit loquet pour ouvrir cette boîte en bois, c'est très élégant, regardez. Oh, ah, je m'en souviens, c'est un nœud pigeon voyageur. J'en avais fait l'achat quand je me suis dit que cela changerait. Et bien là, en termes de changement, je pense qu'on est vraiment dans le top, là. Oh, il y a même dans la boîte une petite plume supplémentaire qui est accrochée si je ne m'abuse. Attendez, ça me tire le pin, je vais voir le mode d'emploi. Ah, cette plume, je me suis dit, il y a vraiment un canard qui s'est fait buter dans les parages, si bien qu'il a perdu un bras dans la boîte. Mais non, ce n'est pas le cercueil d'un volatil, c'est un pince. Bon alors, plutôt crevé que de perforer un costume afin de mettre une plume dessus. Mais je vais la mettre ici, tenez, hop. Voilà. Ah, j'ai trop serré le nœud, là. Je vais oublier que j'avais pris du poids pendant les fêtes. D'ailleurs, je peine à le perdre. Tous les jours, je fais le tour du domaine en tirant une charrette, mais ce n'est pas ça qui me fait perdre des calories. Ça me fait juste risquer ma vie avec tous ces gueux qui m'attaquent. Mais sa pristine, aurais-je pas une allure fringante ? N'est-il point somptueux ? J'étais très réticent, pourtant je me suis dit, qui oserait porter un dinton sur le cou ? En plus, c'est quelque part sorti avec la couleur de mon costume. Ça dénote, c'est original et en même temps élégant, même si pas trop pour la cause de la protection animale, il me semble. Et je crois que ce n'est pas une poularde, mais un pan. Le nœud suivant nous vient dans une petite boîte également. Décidément, ils aiment préserver le mystère. Oh, laisse-je payer un bras ? Ça m'a l'air fort luxueux pour quelque chose que j'ai déboursé. Je ferai une vente aux enchères pour empocher moult galons après. Et ils auront pris de la valeur, car mon humble personne légendaire les a portées. Enfin, ouvrons le cercueil et arrêtons de dire des sottises. Ah oui, je me souviens avoir fait cette folie. Regardez-le de plus près. C'est un nœud Space Alliant. Ah, immonde ! Il y avait toute une panoplie de nœuds personnalisés, et bien j'ai pris le plus moche. J'espère qu'en le mettant, je ne vais pas invoquer un démon. Ils ont tous un fonctionnement différent, ça commence à me péter les grelots. Et voilà, je peux de rien avant dire en toute sécurité, nous venons en paix. Croyez-vous aux aliens, camarades ? Moi, je ne crois pas aux aliens, hein. Je sais que s'il y avait des personnes dans le ciel, la plus haute tour de mon château aurait rayé leur carrosse volant, et ça ferait longtemps qu'elles seraient venues toquer aux loquettes de ma porte en fer. Mais je vous l'aurais dit si j'avais claqué la bise à des ovnis. Enfin, retirons cette chose décadente. Ça va finir par rappeler les êtres de l'au-delà. Le nœud suivant dont j'ai fait l'achat est un... Nœud Léopard. Ah, regardez-le. On dirait le legging d'une dame s'appelant Kindlerley. Je vous assure, en haut touché, c'est bien synthétique. Nul fauve n'a été pourfendu afin de réaliser cette horreur. Je ne vois pas dans quelle occasion je pourrais utiliser une telle chose. Ah, qu'est-ce que c'est serré ! J'ai un cou ou un tronc d'arbre, là. Je suis presque obligé de le régler au maximum. Le voici, camarade. Que pensez-vous de mon allure ? Ai-je l'air tout à fait... Juste c'est elle ce que c'est cringe. Et oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun style dans cet assortiment de couleurs, et j'ai l'impression de faire tâche à mon arbre généalogique. Allez, retirons-le. Rejoins ta meute, Simba. Va rugir dans les grandes plaines et chasser l'antilope. Je te libère. Il ne me semble qu'à en capacité de galoper, mais bon. Le nœud suivant, camarade, sera ce nœud, un nœud papillon noir et blanc à damier. Voilà, parce que je me suis dit, pourquoi jouer aux échecs sur un plateau quand on peut le faire sur mon buste ? Très Charlie Chaplin, époque de la télévision en noir et blanc, mais je ne me mettrais point à faire des claquettes devant vous, sachez-le. Non, moi je sais qu'il y a moult personnes qui apprécient tout ce qui est fantasy, mais moi je trouve que la classe repose aussi dans la discrétion. Pas possible, il me poursuit ce rayon de soleil là, regardez. Là, il y a Dieu qui est en train de me mettre un coup de poing dans le nez, on est d'accord. Je ne te permets point, mal fera. Je mets une culotte afin de boucher le trou dans les rideaux. Si vraiment elle tombe, c'est que les divinités souhaitent me péter la gueule. Il n'y a pas d'autre solution. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point me trouvez-vous absolument repoussant ? C'est une laideur inégalable. Même si je portais un costume noir, je ne me verrais jamais le porter. Passons au prochain nœud. Un nœud en bois. Il se trouve que je n'ai jamais vu personne en porter pour la simple et bonne raison que je trouve cela abjecte. Et j'assume mes propos. Pour moi, si vous mettez un nœud en bois, c'est qu'à tout moment, vous le décrochez pour aller faire une partie de ping-pong. Attendez, j'ai pas une balle quelque part, non ? Ah ! Ayy ! J'ai fait du tennis dans ma tendre enfance. Revers. Coup droit. Voler. Bon, je vais peut-être le mettre avant de le casser, tout simplement. Il est aussi à clips, tiens donc. Non, puis vous m'excuserez, mais les produits en bois, c'est bien trop infamable. Vous savez de quel point je suis hot ? Oh, si j'en portais, à tout moment, il prendrait feu sur moi. En toute modestie, bien entendu. Et voici. Oh, je ne suis pas convaincu, mais je ne m'attendais pas à l'être. Quand même, c'est appris si vous entendez. C'est pas normal que je puisse faire de l'ASMR avec mon nœud papillon. Faut pas que je fasse des mouvements trop brusques, sinon ça repositionne toute ma colonne vertébrale. Alors, il y a des petites notes de musique dessus. Ça tombe bien, je ne connais aucun instrument. Allez, je le retire, c'est bon. Oh, ça sert d'éventail également. Je dois avouer qu'il a une capacité à être multifonction remarquable. Le nœud papillon suivant. Oui, car il y en a moult. Là, je pense qu'on est servi. C'est ce nœud papillon absolument discret, d'une élégance sans faille, et pas du tout engagé politiquement. Oui, mesdames et messieurs, le nœud papillon bleu, blanc, rouge. Autorisé par l'État, comme par hasard. Alors, moi, je trouve qu'il est tellement voyant qu'il s'impose dans mon outfit. Voilà, il s'impose plus qu'un 49.3. Nous allons faire une petite pause pour que ma responsable du montage royal nous fasse un petit montage de ma personne empli de clichés français avec ce joli nœud. Nul ni de tel le Brexit, expulsons la France de l'union chemiséenne. En tout cas, la marque, c'était P'tit Cloun, et je pense que vu ma personnalité, c'est adapté. Enfin, nœud papillon suivant, toujours dans la magnificence, bien entendu, un nœud papillon en moustache. Je ne sais plus quoi dire. C'est disgracieux, décadent, laid, moche, horrible. Imaginez les messieurs qui ont une moustache. Oui, pas moi, parce que là, je suis hors catégorie, du coup. Pensez-vous qu'ils en porteraient une ici et une là ? Vous me direz en le mettant, est-ce que ça solutionnerait pas un peu mon complexe d'être aussi un berbe qu'un caillou ? Oh, on fait des petites folies dans cette vidéo, on se marre bien. Enfin, moi, je me marre, rigolez avec moi, je vous prie, car sinon, je me sentirais extrêmement seul. Comment dit-on moustache en anglais ? C'est bird, non ? Bird ? Bird ? Bird ? Oui, je sais, vous étiez pâté par mon savoir. Non, mais pour en revenir à mon analyse, c'est absolument... Vous voyez, une bouche de vache peinte en violette, exposée sur un champ de guerre ? Eh bien, je pense que c'est à peu près ma perception de la beauté de la chose. Non, mais ces petites moustaches me donnent un air absolument zinzin. Où est ma crédibilité dans tout ça ? En ai-je déjà une, me demanderez-vous ? Vous êtes bloqués. Allez, ouste, abat cette chose. Et le nœud papillon sera dorénavant, si je me souviens bien, un nœud papillon illuminé. C'est-à-dire, une chose que vous devez savoir à propos de moi, c'est que j'adore être branché. Et avec ça, je vais vous illuminer plus que mes bonnes idées. Oh, les gros dins radins, ils n'ont pas mis de pile. Bon, ben, je vais être obligé de faire péter la bougie que vous voyez derrière. Oui, car c'est une bougie absolument authentique, vous n'avez rien vu. Vous ne voyez rien, fermez les yeux. C'est une bougie authentique, une vraie flamme. Ouh là là ! C'est une odeur de... Une odeur de décadence. On va l'éteindre le temps de l'installer, parce que j'ai peur de me faire court-circuiter. Bon, voilà qui est mis à peu près correctement. Il est plus grand que ma bouche et que ma tête, en fait. Mais vraiment, la partie que je trouve la plus élégante, sans aucune hésitation, c'est cette merveilleuse lignée câblée. Voilà, je suppose qu'il faut la cacher, hein. Imaginez, vous êtes dans une conversation avec un camarade et quelqu'un que vous n'aimez pas. La personne que vous n'aimez pas dit quelque chose qui fera matière à potin. Alors, pour signifier discrètement à votre camarade qu'il y a de quoi jaser, faites ceci. Psss. Non, vraiment, c'est un discret petit signal. Et voyez, si on ne vous dit pas assez que vous êtes brillant ou que vous êtes la lumière de la vie des autres, mettez-le, je pense que ça changera vite. J'éclair à droite, j'éclair à gauche, j'éclair à droite, ouais, une boule à facette, le gentleman. Voilà, camarade. Je m'étais dit de base que j'allais réaliser un classement des nœuds papillons du meilleur au pire. Et il s'est fait naturellement, il me semble. Parce que le jour où vous me verrez porter cela, ah bah c'est que j'aurai 80 ans, j'aurai un défibrillateur, et je l'aurai connecté à mon nœud papillon pour être un peu plus funky que les autres papilles. Ça sera tout pour moi, camarade. Je le garde pour terminer la vidéo sur une note un peu poétique, mais vous vous doutez bien. Dès que j'éteins la caméra, il va voler dans le ciel pour aller gratter la charrette des ovnis qui vont venir toquer à ma porte en me le rendant car c'est trop laid. J'espère que la vidéo vous a plu, camarade. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, liguez le vidéogramme, souscrivez à la chaîne du château, activez le clocher du village, et déposez un charmant poème en commentaire. Mille merci, à très vite, camarade.